Allez, on va passer à un autre sujet conso. Cette fois, une chaîne de café avait fait la révolution dans les rues du pays en proposant des produits à 5 shékels, soit 1,25€. Le café, le croissant, le sandwich et même le jus d'orange, tout y était à prix fixe pour le plus grand bonheur des consommateurs. Seulement, voilà, c'est fini. Cofix a monté le prix de ses produits à 6 shékels. Un tout petit shékel, mais qui fait toute la différence. Regardez ce reportage. En 2013, la révolution Cofix était initiée en Israël, dans un pays où le coût de la vie est une des principales occupations des ménages. Le concept est simple, proposer à des prix fixe des produits de consommation courants. 131 enseignes proposent café, thé, viennoiserie, sandwich. Mais Cofix, c'est également 14 bars qui vendent des boissons alcoolisées, en plus des cafés et autres produits. Au milieu de l'année 2015, la révolution continue et Cofix ouvre des supermarchés basés sur le même principe que ces cafés, le tout à 5 shékels. Début 2017, Cofix réadapte son offre et décide de passer de 5 à 6 shékels, soit une augmentation de 20%. Hausse des frais de gestion, inflation, le créateur de la marque se justifie. La révolution des coûts que nous avons initiés il y a déjà 3 ans et demi est incontestable. Nous comptons sur nos clients pour comprendre ces changements et continuer la révolution avec nous. Même à 6 shékels, Cofix reste l'offre la plus compétitive du marché. Le succès de Cofix est incontestable à travers tout Israël. La décision d'augmenter ces prix accompagnerait une stratégie de déploiement dans des zones qui avant étaient inaccessibles avec une politique de prix à 5 shékels. Alors reste à déterminer s'il s'agit de changements légitimes ou d'une intention du groupe d'accroître leurs profits. Ce qui est certain, c'est que Cofix a permis de baisser les prix dans son secteur en proposant une offre extrêmement concurrentielle. Alors Samuel Calvaux, est-ce que cette augmentation va faire fuir les clients ? Il faut dire que la pièce de 5 shékels est un symbole très fort chez Cofix. C'est vraiment l'image de la marque et ça va disparaître. Ensuite, l'idée de pouvoir consommer avec une seule pièce est révolue. Maintenant, il faudra prendre une pièce de 10 shékels, payer quelque chose et récupérer de la petite monnaie. C'est donc un réflexe qui risque de disparaître et par conséquent de freiner le processus de décision d'achat du consommateur. Alors un petit shékel d'augmentation, ce n'est pas grand chose. Mais quelles sont les conséquences sur les consommateurs ? Sacha Pérez est allé à votre rencontre. Alors allez-vous continuer à aller chez Cofix ? La réponse, c'est tout de suite. Écoutez, moi je pense qu'à 5 shékels c'était très bien, mais bon, s'il passe à 6 shékels, je trouve que ça reste quand même des prix corrects. Il devrait faire 7 shékels parce que 6 shékels, ça va faire des problèmes de petites monnaies dans les poches. Non, je ne suis pas d'accord que ça monte à 6 shékels, c'était très bien à 5 shékels. Je pense que c'est un prix correct, c'est sympa, le café est bon. Oui, ça a vraiment été une surprise, cette augmentation des prix de 20% mais bon, si shékels, je pense que je continuerai à acheter cela. Je suis une cliente de Cofix, j'adore l'enseigne et d'ailleurs je bois du café plusieurs fois par jour parce que ce n'est pas cher. C'est horriblement cher ! Samuel, c'est qu'une petite augmentation quand même de 1,25€, on passe à 1,50€. C'est vrai, pour le consommateur, ce n'est pas un changement radical. En revanche, pour le groupe, c'est énorme. Du jour au lendemain, ils peuvent augmenter leur chiffre d'affaires de 20% s'ils effectuent le même volume de vente. Autre chose, le propriétaire aime se vanter d'avoir fait économiser aux consommateurs près de 500 millions de shékels directement dans ses boutiques et indirectement parce que ses concurrents ont dû baisser leur prix depuis la création de sa société. Dans sa communication, ils jouent donc sur le fait qu'il aide les gens. Il était censé être au service du pouvoir d'achat israélien et finalement, il augmente ses prix. Ça peut donc paraître paradoxal pour les consommateurs et pourquoi pas provoquer un phénomène de rejet. Bon, et ce groupe se porte bien ? Oui, alors sur le marché boursier de Tel Aviv, la société Cofix était enregistrée en 2015 aux côtés des entreprises pesant 90 millions de shékels. Donc oui, plutôt bien. Ça va tellement bien que la marque s'exporte. En octobre 2016, Cofix a ouvert sa première enseigne hors d'Israël à côté de la Place Rouge de Moscou. Ils vont d'ailleurs bientôt s'implanter à Londres et avec cette augmentation de prix, ils prévoient d'ouvrir 100 nouvelles boutiques en Israël. Merci.